Nous sommes sur la côte est américaine, dans l'état du Rhode Island. En route, ou plutôt en mer, vers Block Island, qui se trouve à environ une heure du continent. Le vent souffle fort. Le vent, la principale ressource naturelle de l'île, il doit souffler à au moins 10 km heure pour que les cinq éoliennes épuisent leur énergie pour approvisionner l'île en électricité. Les éoliennes en mer sont deux à trois fois plus puissantes que les éoliennes en terre. Elles font partie du paysage depuis 2016. Le nord-est du pays est considéré comme l'Arabie saoudite de l'énergie éolienne, dit Brian Wilson. Au total, les éoliennes produisent 30 mégawatts d'électricité, dit-il. L'île n'en consomme que 4 à 5 à son pic, le reste est exporté au continent. Ce sont des câbles sous-marins ensevelis sous le sable qui acheminent l'énergie d'abord vers l'île puis vers le continent. C'est beaucoup mieux maintenant, dit Judith Gray. Avant, l'électricité était très instable, elle fluctuait. C'était terrible pour les électroménagers, il fallait les remplacer constamment. Avant, c'était quand l'électricité provenait des génératrices qui carburaient au diesel. Les camions-citernes arrivaient sur l'île en traversier pour alimenter les cinq génératrices, qui brûlaient à leur tour 4,5 millions de litres de diesel chaque année pour approvisionner l'île en électricité. C'était bruyant, polluant et peu fiable, nous dit Jeffrey Wright. Les éoliennes ont changé la donne, dit-il. Elles ont changé notre vie. Ces génératrices ont servi jusqu'au 1er mai 2017, dit-il, mais on les garde quand même au cas où. Elles n'ont servi que 4 à 5 fois depuis 4 ans. Mais ces moulins à vent en mer ne font pas l'unanimité. J'espère qu'elles vont être frappées par la foudre, dit Rosemary Ives, qui vit 4 mois par année à Block Island. Ce sont des intrus qui gâchent notre paysage, dit-elle. La maison appartient à la famille depuis un siècle. C'est comme de la mauvaise herbe, dit son mari, il faut s'en débarrasser. Je préférerais mettre des panneaux solaires sur chaque surface plate, dit-elle. Mais ce n'était pas une option, dit la mairesse de l'époque. Mais les panneaux solaires font aussi partie du paysage à Block Island, comme ici, à l'hôtel de ville. Rosemary Ives craint qu'avec l'ajout d'éoliennes, son matériel horizon se transforme en une gigantesque installation industrielle. Car Block Island sert un peu de projet pilote pour le reste des Etats-Unis. On va passer d'un projet de 100 millions de dollars à un projet de 100 milliards, dit-il. Il va y avoir des centaines, voire des milliers d'éoliennes à une trentaine de kilomètres de la côte, pour générer de l'électricité à des millions de personnes. Wade Hortel voit tous ces changements d'un bon oeil. Un passionné de voitures, il fait partie de cette génération qui a grandi dans l'urgence climatique. Pour lui, la transition énergétique est inévitable. Sa coqueluche, c'est sa coccinelle électrique qu'il a construite à l'âge de 17 ans. C'est en utilisant des piles de vieux portables que l'adolescent avait bâti son bolide. J'avais acheté plein d'ordinateurs sur eBay, dit-il, de vieux portables de bureaux. Je les avais démontés et puis j'ai testé chaque pile pour en faire une batterie de voiture. C'est certainement la première voiture aux États-Unis, dit-il, à être rechargée par l'électricité qui provient des éoliennes en mer. L'impact du réchauffement climatique se fait beaucoup ressentir ici. L'île, comme beaucoup d'autres, fait face à de l'érosion. Chaque année, Rosemary Ives perd plus de deux mètres de terrain. Et un peu plus loin, la structure entière du phare de l'île a dû être déplacée de 91 mètres des falaises. La planète va survivre, dit-il, mais peut-être pas nous. Allons-nous l'endommager à tel point qu'on n'y sera plus les bienvenus? Je suis inquiète, mais j'ai de l'espoir, dit Wade. C'est sûr que l'avenir est sombre, mais il faut que les gens se réveillent pour qu'on puisse changer les choses. L'île tente de faire sa part et plusieurs réfléchissent déjà aux solutions alternatives en cas de tempête où les câbles et les éoliennes seraient sérieusement affectés et que le prix du diesel devienne inabordable. La prochaine étape est le stockage d'énergie dans les batteries, dit-il. Wade Holtel n'a pas de téléphone cellulaire, mais des projets plein la tête, t'a l'un jeune Elon Musk, le fondateur de Tesla et de SpaceX. Il circule sur l'île sans faire de bruit, mais il n'y a aucun doute pour lui, l'avenir est dans l'énergie renouvelable. En attendant, les éoliennes continuent de tourner pour révolutionner tranquillement toute la côte est américaine. Sous-titrage Société Radio-Canada